Bonjour, nous abordons la saison 3, les backbends, c'est-à-dire les extensions arrière. Donc les extensions arrière, c'est tout ce qui est étirement en arrière des épaules, étirement du dos, avec bien sûr des notions de pubis et d'ouverture des aines. Donc pubis qui remonte bien, qui s'étire vers le sternum et la rentrée du coccyx. Donc tout ça, ça va être très important pour bien se placer. Alors, première posture, Utkatasana, que j'utilise dans toutes les familles de postures, mais là, pour les backbends, je trouve ça intéressant de l'aborder. Alors je me mets de profil, regardez, j'inspire, je monte mes deux bras en Nourba Astasana, je rentre bien mon coccyx, j'ouvre bien mes épaules. Si je suis souple, je peux crocheter mes pouces et monter ici au-dessus de la tête, puis expirer, plier les genoux en serrant bien les mollets, regardez vers l'avant. Plus vous descendez, plus vous rentrez le coccyx, plus vous étirez le bas du dos, vous sortez le moins possible les côtes et vous respirez calmement. Et inspirez, revenez. Ça c'est Utkatasana, la posture de la chaise. Ensuite, je voudrais vous montrer le chien tête en bas avec support. Regardez, si chez vous, vous avez des livres, c'est pas mal de mettre les mains sur les livres, contre la plainte. Et puis, vous montez votre chien tête en bas. D'abord, vous tendez bien, vous montez les talons, puis vous déposez vos talons et vous étirez le dos. Ça, c'est ce qui va permettre de bien étirer le dos. Mais surtout, ce qui est important, rentrez le coccyx. Ne creusez pas. Rentrez le coccyx dans le bassin et allongez tout le bas du dos. Bien entendu, moi j'ai des briques. Donc, les bouquets, on les enlève. Et voyez, avec les briques, si vous en avez, c'est aussi bien, c'est bien mieux bien sûr. Donc, vous posez bien le tranchant des mains sur le bord de la brique, vous étalez bien vos doigts et vous allongez le bas du dos. Inspirez, revenez. Ensuite, je voudrais vous montrer les étirements des quadriceps ainsi que des psoas. Je l'ai déjà montré pour les postures debout, mais c'est à refaire. Donc, je vous montre. Vous pouvez vous protéger le genou qui est au sol sur une couverture. Vous attrapez les orteils. Vous tournez la main de manière à avoir un axe entéro-postérieur tout à fait intéressant. Les doigts vers l'avant, le coude en arrière. Puis, vous étirez bien le quadriceps. Vous allongez l'autre main et vous étirez comme ceci. Si c'est trop difficile, vous mettez votre main comme ceci. Et vous pouvez attraper avec l'autre main comme ceci. Ouvrez la poitrine. Essayez de mettre le talon près du fessier et plutôt à l'extérieur. Descendez bien la hanche du côté du genou avant. Puis, revenez. Évidemment, vous faites les deux jambes. Une dernière et une grande importance pour les épaules, c'est ce qu'on appelle Pachima Namaskar. Les mains derrière le dos. En étirant bien vos orteils. Voyez, les orteils retournés comme ceci. Vous vous asseyez sur les talons. Vous montez les bras sans creuser le dos. Vous ouvrez et vous mettez vos mains derrière le dos comme ceci. Reculez la pointe des épaules en arrière. Descendez les épaules et les trapèzes. Regardez devant vous. Ne creusez pas le bas du dos. Quand les orteils en ont un petit peu assez, vous allongez vos coups de pieds et vous vous asseyez sur les talons. Vos coups de pieds sont étirés. Respirez calme. Puis lâchez doucement. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon début d'étirement. Ensuite, vous avez une dernière chose que vous pouvez faire. C'est vous mettre sur l'avant-bras pour préparer vos extensions. Vous allez chercher les orteils. De la même façon, vous faites Ardha Bekasan, la demi-grenouille. Il s'agit donc d'ouvrir le dos et d'ouvrir les aides. Et vous tendez la jambe qui n'est pas fléchie. Vous la tendez bien en soulevant le genou. Si vous avez du mal, pareil, vous faites comme ceci. Parce que si vous avez le coude à l'extérieur, ce n'est pas bon pour l'épaule. Donc, il vaut mieux faire ça ou ça. Et vous changez. Vous allez chercher les orteils. Et vous montez le coude et vous regardez devant vous. Tendez bien la jambe, libre sur le sol. Donc, le genou est hors du sol. Et vous redressez la poitrine. Expirez, revenez. Ensuite, Tchaduranga Dandasana. Et vous pouvez remonter en chien tête en bas. Pour vous détendre le dos. Inspirez, revenez. Et la suite, tout à l'heure. Et la suite, tout à l'heure.